Le général Leclerc, croisant fièrement le Bélème, s'était il y a deux ans à Douarnenay. Cette année, il n'est pas du tout sûr que ce vieux coquillet de la Rade puisse participer au Tonnerre de Brest. Comme plusieurs vieux gréments de Plougastel, il ne s'est pas inscrit suffisamment tôt et aujourd'hui, il n'y a plus de place. Classé par les monuments historiques, le général Leclerc a participé à toutes les fêtes maritimes depuis 20 ans et l'association qui en est propriétaire n'imagine même pas qu'il puisse ne pas en être. C'est quand même les bateaux du coin qui sont connus, mais de toute façon, même si on n'est pas inscrit, on ira quand même. C'est-à-dire ? On prendra notre place habituelle, c'est un ancien bateau de pêche, le pont en pêche nous est réservé, donc on ira. Pas si simple, car les quais de Brest seront très disputées cette année. La faute en partie au port du château, qui avant d'être construit, abritait une grande partie des mouillages. Demander aux plaisanciers qui l'occupent de céder leur place au vieux gréement le temps des festivités, c'est l'une des pistes possibles, mais évidemment, ce ne sera pas facile. En outre, les fêtes attirent de plus en plus de gros bateaux, ce qui évidemment n'arrange rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un engouement particulier pour la fête maritime, mais aujourd'hui, on voit des bateaux inscrits qu'on n'a jamais vus aux fêtes maritimes, surtout beaucoup de belles unités, entre 15 et 30 mètres, et qu'il faut évidemment caser dans le port. Brest ne peut accueillir plus de 1 400 vieux gréements. Or, les organisateurs ont enregistré 2 000 demandes avant de fermer la liste d'inscriptions. Ils comptent maintenant sur des désistements, comme il y en a eu les autres années, afin de proposer une place à tous ceux qui n'en ont pas eu. Avec un peu de chance, les coquillers de Plougastel n'auront pas besoin de l'ouvoyer pour participer au tonnerre. Merci. 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 Merci.